Et c'est parti mon Kiki, on va faire The Life and Suffering of Sir Branty in Times of the Old of the Blessed Arkni Empire. Continue. On étale l'adolescence. On avait 14 ans. Oh, il y a encore du boulot hein. Wow, 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 jusqu'à la fin, lalalala. L'adolescence, la jeunesse, les temps de paix et la révolte. Et encore après ou pas, j'espère que non. C'est long quand même, hein. Ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut tout traduire en... Je m'excuse si jamais des fois c'est bizarre, mais je traduis tout en instantané, donc... C'est pas évident, c'est de la traduction instantanée, donc je suis pas spécialiste. Stéphane quitte aussitôt après le tribunal, il quitte tout seul. Grand-père ne va pas avec lui pour la première fois depuis longtemps. Père dit que Sir Grégoire est malade et a besoin de repos. Quelques mois ont passé, il devient clair que le grand-père ne s'en tirera pas. Le plus vieux débranté est la plupart du temps alité, il est malade, quoi. Et dans... certains jours, il ne reconnaît même pas les gens. Quand il voit Nathan, il l'appelle Robert, le nom de ton père. Et quand il sort du lit, la maison se vide. Les servants se cachent. Maman s'enferme elle-même dans sa chambre. Toi et Nathan, vous courez au dehors et vous vous cachez tranquillement dans vos chambres. Le petit grand-père qui voit quelqu'un dans le hall, il commence à se lamenter. Et personne n'a envie de souffrir un peu plus longtemps. De nos jours, n'importe qui avec un enfant peut épouser un homme noble. Les enfants n'ont plus de respect. Son fils l'a trahi et le laisse tomber. Ah ouais, il se plaint tout le temps de tout ce qu'on a fait contre lui, le grand-père. Et il raconte que la famille Branté a perdu son honneur. Encore et encore, tu entends ton grand-père frappant à porte de ta mère, criant que c'est de sa faute. Il l'accuse d'avoir ruiné ses chances, de l'avoir maudit afin qu'il souffre au pied des piliers. Tu entends tes parents qui parlent une nuit ? Maman prie ton père de déplacer sœur Grégoire dans sa vieille maison et d'épargner aux enfants son déclin. Mais père refuse. C'est très tard la nuit, il fait chaud. Les vents sexes arrivent. La maison est vide et tranquille pour toi. Nathan, Gloria est mère et grand-père est au lit. Père a quitté la ville pour le business. Tu as augmenté l'histoire de l'Empire. Tu quittes tes rêveries uniquement quand l'horloge frappe les bouscous de minuit. Tu souffles sur la bougie et t'es prête pour aller au lit. Tu entends le bruit d'un pas lourd derrière ta porte. Tu vois la lumière dans le corridor. Grand-père ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire au milieu de la nuit ? Tu lui jettes un coup d'œil dans le corridor une fois qu'il est passé. Tu vois la tête de ton père qui est devant la porte de la chambre de ta mère. Il ouvre la porte et rentre. Tu l'entends lui dire quelque chose tranquillement. La curiosité est plus forte que ta peur maintenant. Tu te rapproches et tu entends ces mots. Tu vois la sale paysanne. Oh ! Je vais devoir nettoyer mes péchés. Je vais devoir sauver mon âme. Tu es mon plus grand péché toi et tout ce que tu as fait à Robert et à cette famille. J'aurais dû me mettre un arrêt à ce mariage. J'aurais dû empêcher Robert de salir cette maison par ta présence. Pourquoi, pourquoi je l'ai pas fait ? S'il vous plaît Sœur Branté, je vous en supplie. Silence ! Tu ne me demanderas rien. Le feu va tout nettoyer et tous ces paysans de cet endroit. Le feu, le feu et les flammes vont libérer Robert de cette disgrâce. Tu es la honte de mon fils. Et pour l'honneur de mon fils, pour mon propre honneur, je dois éradiquer toute cette naissance de basse classe. Les jumeaux, ils m'appellent maintenant. Je peux le sentir, je le sens. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ayez pitié. Mère commence à crier, à pleurer. Tu cours dans la chambre. Impossible de rester dehors plus longtemps. Le visage de grand-père est au-dessus du lit de ta mère, avec une lampe à weed dans ses mains. Mère est couchée au lit en train de pleurer. Je vous en supplie, laissez-moi prévenir les enfants. Je vous en supplie, Sœur Branté. Maintenant, tes passons lourds. Assez pour être entendu. Grand-père se retourne vers toi. Reste en dehors de ça, papa. Sois utile pour une fois. Mes affaires ne me concernent plus. Plus longtemps. Je dois nettoyer mes péchés maintenant. Et un pégé dont j'ai, c'est le pêcheur. Les jumeaux, les jumeaux, ils ne pardonnent à personne. Ils seront les juges devant moi, devant les piliers. Je dois faire quelque chose. Je ne vais pas souffrir pour l'éternité. Va-t'en. Mère pleure. Grand-père est toujours au-dessus du lit, avec sa folie. Ses mains secouent la lampe à weed. Ses yeux brillent dans le noir. Il croit vraiment que ça doit être fait. Alors là, tu es tourmenté. Et s'il avait raison ? Si c'était le seul moyen pour lui de sauver son âme ? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais tu dois agir maintenant. C'est le moment d'agir. Cours et sauve Nathan et Gloria. Stop Grand-Fatter. Je ne peux pas le faire. Laisse tout arriver comme mon grand-père le veut. Non, je vais sauver mes frères et soeurs. C'est moi que je ne peux pas l'empêcher. Tu tournes et tu cours pour ton frère et ta soeur. Les prières de grand-père et ta mère qui pleurent te font courir encore plus vite. Tu réveilles Nathan et Gloria. Tu les sors de leur chambre et de la maison sans explication. Tu entends les pleurs désespérés de ta maman depuis l'entrée. Au deuxième étage, les fenêtres clignotent. Tu vois une ombre. Tu vois un corps qui tombe sur le sol. Alors, un autre cri de désespoir. Le cri d'un vieil homme. Tu couvres les yeux de ton frère pour lui cacher la vue de cela. Le deuxième étage est en feu complet. Gloria court chez les voisins. Tu prends la main de Nathan et tu vas à la maison de Thomas. Les voisins et les serviteurs se ruent vers la maison en feu. Ensemble, vous essayez d'éteindre les flammes avant que le premier étage soit complètement détruit. Le deuxième étage, par contre, a été réduit en cendres. Tu regardes le corps de ta mère réduit en poussière et qui s'envole avec le vent. Nathan pleure. Gloria le tient dans ses bras et dit que tout va bien. Maman reviendra bientôt. Elle va renaître. La famille de Thomas te donne refuge pour la nuit. Son corps est amené à la crypte familiale le matin. Grégor Branté est mort de sa vraie mort. Tu vas là-bas pour jeter un oeil. Son visage est couvert par des vêtements cachant son expression du visage. Est-ce que Grégor Branté a trouvé finalement le salut des piliers parmi les flammes dans ses derniers moments de vie ? Ou est-ce qu'il est mort comme il a vécu avec une âme tourmentée qui est devenue folle ? Parce qu'il n'a jamais pu croire complètement à son destin. De toute façon, la vie a changé. Ses cendres ne pèsent plus maintenant sur la famille. Pour un moment, tu as surmonté ta rage. T'as des larmes chaudes qui coulent le long de tes joues. Ça y est. Tu ne devras plus jamais prouver quoi que ce soit à ton grand-père maintenant. Tout tes futurs triomphes, tout tes défis au sabre. Grand-père n'entendra jamais parler. Il ne saura jamais comment tu auras grandi. Tu entends une lourde porte qui cogne dans le coin de la crypte. C'est ta mère qui sort, enveloppée dans une cape noire. Elle vient de renaître. Elle regarde autour d'elle en surprise. Et comme elle quitte la pierre froide des murs derrière elle, enfin elle te remarque. Mon fils, Nathan, Gloria, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Tu réconfortes ta maman. Personne d'autre n'est mort cette nuit. C'est dur à expliquer comme quelque chose te reste coincé dans ta gorge. Mais ta mère voit les restes de ton grand-père. Elle ferme les yeux avec un signe profond. Elle secoue la tête violemment et elle tombe sur ses genoux. Alors elle commence à soupirer quelque chose. Tu le reconnais. C'est une prière de gratitude pour les jumeaux. Quand c'est fait, elle essuie son visage comme tu l'as fait. Elle a l'air plus jeune maintenant. Ses yeux brillent. Elle sourit. Si brillamment et si sincèrement. Tu l'as jamais vu comme ça depuis longtemps. Si longtemps. Ta mère vient tout près. Et te caresse la tête. Gentiment. Tu as sauvé ton frère et ta soeur. Tu les as sauvés d'une mort terrible. Merci beaucoup mon fils. Mais souviens-toi de ceci. Rien de ceci n'est de ta faute. C'était ma vie finale. Et j'ai promis de la vivre en joie. C'est ma dernière vie. Et je promets de la vivre dans la joie. J'entends le bruit des chevaux à l'extérieur. Ton père est de retour d'Eterna. Mon grand-père a quitté ce monde pour toujours pour rencontrer les jumeaux. Les dieux jumeaux. Et la vie continue. La nuit de la mort de ton grand-père a remué toute la famille. Peu importe comment c'est arrivé, ton grand-père, George Brandtay, est mort et ne reviendra plus jamais. Il était une ombre de peur au-dessus du reste de la famille. Le patriarche Brandtay exerçait son influence sur tous les êtres vivants autour de lui. Et vous tous, vous vous souviendrez de lui pour toujours. Père est le nouveau patriarche de la famille maintenant. Bien qu'il ne sait pas encore comment faire pour s'asseoir à la table. Il ne s'est pas encore permis de s'asseoir à la table où Sœur Grégore était habituée de présider. Stéphane s'enferme dans la chambre de grand-père tous les jours. Il ne veut plus parler à personne. Gloria et Nathan continue à sauter à chaque son qui ressemble au bruit du bâton du grand-père. Ils ont toujours peur. Et maman passe tout son temps à prier dans le temple. Et bien que la maison soit devenue calme et tranquille après son trépas, mais il y a encore des choses à faire. L'adieu final, ça pèse sur l'âme de la famille. Le jour arrive de payer vos respects. Votre père va à la tombe tout seul. Stéphane, Nathan et toi, sauf pour tes mères et Gloria restent à la maison. Seuls les nobles et ceux qui vont devenir nobles peuvent joindre ce rituel. Il y a un silence solennel lorsque vous marchez dans la crypte. Père est celui qui brise le silence quand vous atteignez finalement la porte de la crypte familiale. Ton grand-père a construit cette crypte. Et maintenant, il va être le first Branté à rester où son corps va reposer pour toujours. Le premier des nobles dans notre famille. C'est notre devoir maintenant de tenir les sacrements du sang de Sœur Grégore. On doit honorer sa mémoire et se joindre à lui à la fondation de notre noble dynastie Branté. Stéphane, ok, avec les mots de son père. Ses mains serrent toujours le sabre de grand-père. Un décret de tradition qui doit rester dans la niche au-dessus du possesseur du sarcophage. L'un temps de l'autre main semble encore plus effrayé maintenant. Des escaliers gravés de pierres blanches vous mènent en bas. Profondément dans la crypte, un grand piédestal, vous voyez le sarcophage qui retient le corps de votre grand-père. Le père prend un moment pour se recueillir avant de prier et de faire ses respects finaux. Grégore Branté, mon père, tu as apporté à notre famille la noblesse à travers une inébranlable volonté. Il a été un juge et un serviteur loyal de l'Empire. Il a vécu sa vie comme s'il avait été né noble. Il s'est jamais éloigné du chemin qu'il avait choisi. Il a toujours voulu faire de la Branté family une famille noble par le glaive, afin que les enfants de nos enfants soient nobles par la naissance. Les jumeaux, maintenant, sont... ont pris les... Euh... Attends depuis, non ? Les jumeaux savent les mots de ma vie auprès de mon père. Même si je n'ai pas... je lui ai pas toujours obéi chaque fois. Père, tout saute un peu alors qu'il dit ça. Stéphane, regarde à ton père. Après, il regarde Nathan et toi. Après tout, vous deux, vous êtes nés d'une condition... une condition honteuse. Vous êtes les enfants de paysans. Tout ce que vous vous souviendrez est un... un désastre passé. Il n'est pas mort de la vraie mort qu'il méritait. Bien que nous savons tous qu'il a combattu pour le futur en lequel il croyait jusqu'à la fin, il doit être... Il serait fier de voir sa famille lui souhaiter un adieu avec ce sacrement des nobles. Stéphane regarde toujours à son père solennellement. ses doigts restent serrés sur le glaive de grand-père. Nathan, il fait à peine attention à ce qu'on dit. Il regarde autour de lui, il sait pas quoi. Et ses bras sont devant sa poitrine. Père va dans sa jaquette et sort un petit dague. peint et étroit. Il sort ses gants. Regardez-moi attentivement mes enfants. Je vais faire une petite coupure dans la paume de votre main et laisser votre sang couler sur le mur de la crypte. Ça va rejoindre le sang de votre grand-père ici et maintenant pour toujours. Alors les ancêtres et la progéniture ne feront plus qu'une. Nous devons entrer dans notre famille de sang et recevoir la bénédiction finale de grand-père ou le sang qu'il a versé la première fois. Il nous répondra, vous êtes partie de lui et il est partie de vous. Avec un petit mouvement, père coupe sa main et fait couler le sang sur une petite ouverture du mur, dans le mur. Alors il tend la dague à Stéphane. Stéphane coupe sa main sans hésitation et fait comme son père a fait. C'est à ton tour de recevoir la dague. Elle semble chaude. Tu hésites un moment quand tu regardes la paume de ta main. Si tu fais ce rituel, tu vas entrer dans la famille noble, la famille de sang des brantés. Tu es né paysan, un enfant qui doit rester un paysan. Et tu prêtes à réclamer ton héritage comme un descendant des nobles Grégor Branté. Les yeux de ton père et de tes frères sont deux sur toi. Nathan, ton plus jeune frère, va suivre ton exemple. Tu peux être certain de ça. Ah je peux pas. Je peux pas me faire signer. Je peux pas choisir. Je refuse de participer. Ah mais c'est pas bien, je peux pas choisir. Tu retournes la dague à ton père et tu dis que tu peux pas faire le rituel final. Tu es un paysan et tu n'as pas le droit de faire ça. Grand-père n'aurait jamais me laisser faire cet honneur et devenir un noble. Nathan est d'accord. Tu ne mérites pas cet honneur. Père est déçu et secoue la tête. Stéphane, aide-moi tout près du sarcophage et rappelle-toi de demander la bénédiction de ton grand-père. Et pour vous deux, il semble que vous n'êtes pas prêts à devenir nobles. Vous n'avez pas le chemin de la noblesse. Tu as raison mon fils, ton grand-père n'aurait jamais permis cela. Le couvercle du sarcophage se remet en place avec un son lourd et résonant. Alors subitement, vous êtes tous saisis de peur sur place quand vous entendez la voix de votre grand-père qui vous parle. Sa voix est si forte qu'elle résonne dans les profondeurs de la crypte et il vous parle à chacun séparément. Oh, c'est Grégoire. Oh, espèce de faible, je savais que tu ne l'aurais jamais fait. Tu n'es pas de bonne noblesse papa. Tu n'as pas un sang noble en toi. Tu es pathétique comme ton petit frère. « Vous êtes la honte de mon sang et de ma chair. Sortez de ma crypte. » Vos jambes vous portent en dehors de la crypte comme on m'entendit. « Dehors, 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 dehors de ma crypte. » « Tu peux enfin respirer. » « Tu entends des pas légers derrière toi et tu te tournes et tu vois le regard de Nathan. » « Tu as fait la bonne chose. » « Si ce n'était pas toi, j'aurais fait comme papa. » « Si tu n'avais pas fait ça, j'aurais fait comme papa nous avait dit. » « Grand-père a dit que je devais rester en dehors de son testament. » « Mais ça aurait été bien si j'avais suivi ces pas, non ? » « Comme les mots pour nous guider. » « Nathan qu'un signe est embrasse. » « Père et Stéphane quitte la crypte un peu plus tard et vont jusqu'au l'attelage sans dire un mot. » « Jusqu'au carros. » « Quand il n'attend, vous attendez derrière. » « Une question d'abîme. » « Le jour est ensoleillé et très chaud. » « Vous êtes assis dans la cour à l'ombre d'un arbre en étudiant des livres à propos de la grande descente des jumeaux. » « Tu n'entends des pas timides et tranquilles. » « Il n'y a pas besoin de te retourner. » « Tu sais que ça, ce n'est pas Nathan. » « Ton jeune frère, lui aussi, il est assis à l'ombre d'un arbre et il est tranquille. » « Il est juste assis à tes côtés en respirant lourdement. » « Tu retires ton regard du livre et tu regardes à ton frère. » « Nathan est dans des grandes pensées. Il ne semble pas facile. » « Il est en train de jouer avec un symbole des jumeaux, une croix dans un cercle et un indice autour du glaive. » « C'est le potentif de Nathan, il le porte tout le temps. » « Mais pas aujourd'hui. » « Le silence se fait. » « Nathan prend une grande respiration. » « Comme s'il voulait parler, mais il ne le fait pas. » « Son visage devient plus sombre. » « Il a l'air inhabituellement blessé. » « À la fin, Nathan prend son courage. » « Il prend une respiration profonde. » « Ses yeux sont étroits. » « Ses mains sèrent la croix encerclée. » « Dis-moi papa, les jumeaux, ils me haïssent, n'est-ce pas ? » « La voix de Nathan est tranquille, mais ferme. » « Les mots sont tombés silencieux. » « Le monde est devenu silencieux autour de toi. » « Il n'y a même pas le bruit du vent. » « C'est comme si tout le monde attendait ta réponse. » « Tu regardes à ton frère, un peu confus. » « Nathan, ton plus jeune frère, le plus humblement petit enfant, il est tranquille, obédient et en pensée. » « Il a été de ta responsabilité depuis sa naissance. » « Et tu n'as jamais eu cette situation. » « Son père ne faisait pas trop attention à lui et ta mère était trop fatiguée pour même sourire. » « Même grand-père semblait éviter Nathan depuis sa naissance. » « Il a été traité comme une pièce de poubelle. » « Il ne l'a jamais appelé par son nom. » « Il a toujours évité de le regarder. » « Peut-être qu'il ressemble trop à sa mère. » « Mais est-ce la vérité que les dieux jumeaux n'ont pas d'amour pour ton petit frère ? » « Sûrement que les jumeaux en ont assez du petit Nathan, non ? » « Nathan est né paysan comme toi. Son destin est de souffrir. » « Tout le monde est testé par les jumeaux avant leur vraie naissance, leur vraie mort. » « Personne ne peut attendre de pitié sur leur chemin. » « C'est le plus jeune de la famille et c'est son tribu. » « Est-ce que Nathan doit persévérer ? » « Ou est-ce qu'il doit atteindre le pilier ? » « Son temps viendra. » « Il y a de l'espoir dans les yeux de Nathan lorsqu'il te regarde. » « Guider les autres en matière de destin, c'est l'eau du clergé. » « Tu n'es pas un prêtre, mais tu ne peux pas rester tranquille. » « Tu vois sa peine, tu vois qu'il attend une réponse. » « Et tu vas lui dire ce que tu penses. » « Ce que tu vas dire pourrait changer toute sa vie. » « Confirmer Nathan ses peurs ou... » « Dire que les jumeaux aiment tout ce qui existe. » « Allez, on va faire ça. » « On va réconforter notre petit frère. » « Il dit à ton frère que les jumeaux sont plus que la loi et la volonté. » « Ils sont aussi l'amour. » « Ainsi l'a écrit Isacius, le disciple le plus vieux des anciens. » « Et comme l'a dit ta maman. » « Et à la fois toi et lui, vous êtes nés dans ce monde grâce à sa providence. » « Est-ce vrai que leur véritable amour est comme l'amour des humains ont l'un pour l'autre ? » « Ils ne peuvent pas pardonner aux autres inconditionnellement comme maman ou papa le pourrait. » « Tes parents aiment quoi que tu fasses. » « Mais les jumeaux ne sont pas comme eux. » « Et bien que les jumeaux n'ont pas de haine car ils descendent dans notre monde et nous garantissent la connaissance comment il faut vivre. » « En fait, c'est un grand trésor. » « Les jumeaux nous ont mis au test avec les difficultés qu'ils nous envoient. » « Ils regardent comment nous soulivons nos destins. » « Et si Nathan souffre et ne ressent pas d'amour des jumeaux, ça veut dire qu'il croit en lui. » « Et ils savent qu'il pourra pouvoir endurer cette souffrance. » « Ils savent qu'il sera humble pour l'accepter et le laisser passer à travers lui pour se purifier. » « C'est la manifestation de leur amour. » « Nathan mange tous tes mots. » « Le désespoir disparaît de son visage et il sourit. » « Il remet la chaîne avec la croix encerclée autour de son cou et il te sert dans ses bras en remerciement. » « Ainsi, il m'aime. Merci, tu m'as aidé à tenir mon propre destin. » « Tu serres Nathan contre toi aussi et tu l'entends renifler sur ton épaule. » « Il n'oubliera jamais cette petite parole pour les années à venir. » « Mon jeune frère Nathan Branté reçoit une admonition spirituelle de toi. » « Un adopteur. » « La fille fugitive. » « La mort de grand-père et les derniers respects ont laissé une marque dans la famille entière. » « Ces mots sont relayés dans vos pensées. » « Tu fais toujours ce que tu peux pour éviter la mémoire de grand-père comme la nuit passée. » « Tu passes plus de temps dans les rues de la ville avec Thomas et tes autres camarades de classe. » « La route devant la maison te rappelle de ta rencontre avec la mort. » « Parfois, lorsque tu marches sur la route, tu te rappelles de Sophia, la fille magnifique avec les yeux incroyables et le terrifiant son du galop des chevaux. » « Il n'a plus vu Sophia depuis ce jour fatal. » « Les enfants qui vivent tout près disent que ses parents l'ont envoyé dans une famille riche arknienne les otons comme une servante. » « Le soleil s'est levé. » « Les piliers brillent pleinement dans le ciel sombre. » « Thomas est malade. » « Aussi, tu as décidé de le visiter et de lui dire les dernières nouvelles. » « Les rues semblent étrangement agitées ce soir. » « Pleines de chevaux, des hommes bizarres, des visages étranges et des voix cri-cri. » « Un jeune noble dans un pourpoint spécial. » « Il marche de long en large secouant son épée nerveusement. » « Il y a une grimace de rage sur son visage bleu. » « C'est un arknien. » « Tu entends ces voix. » « Sœur Otton ! » « La fille n'est pas à la maison. » « On l'a cherché dans la maison. » « Ses parents ont juré qu'elle s'échapperait de la maison aussi. » « Ils ont réclamé qu'ils la voulaient de retour. » « Fais juste ce qu'il faut. » « Cherche dans tout ce district. » « Fais tout. » « Remue-ménage ici, mais tu dois la trouver. » « Rappelle-moi cette servitante. » « Elle est ici. » « Il faut la trouver. » « Sophia s'est échappée des arkniens. » « Comment ça peut être ? » « C'est la seule place de toute la ville où personne ne pourrait se cacher. » « Ah ! La maison abandonnée des Morel. » « Il y a quatre maisons pas plus loin de chez toi. » « Tu files par là en faisant le mieux que tu peux pour ne pas attirer l'attention. » « La maison abandonnée a été construite avec des brines jaunes. » « Elle est abandonnée depuis au moins une vingtaine d'années. » « Tu te rappelles quand tu jouais là quand tu étais gamin ? » « Tu jettes un regard à l'intérieur avant de rentrer. » « Tu vois une paire d'yeux qui se cache dans le noir. » « Tu la reconnaîtrais même après ces quatre années. » « Sophia a grandi. » « Elle est presque une adulte maintenant. » « Son visage est rempli de peur. » « Elle n'est plus la fille facile près de la porte que tu te souviens. » « Finalement, elle te reconnaît. » « Oh, c'est toi papa. Sois tranquille. » « Ils sont en train de me chercher. » « Je me suis échappé du plus jeune Auton. » « Oh ! Je préférais plutôt être morte qu'ici. » « Je préfère mourir que de passer un autre jour à leur esclavage. » « C'est juste une chose pour eux. » « Juste un jouet avec lequel ils jouent. » « Sophia a sauté et fermé sa bouche comme elle vient de dire ça. » « Il y a une lumière jaune profonde dans ses yeux. » « Je me suis réfugié chez mes parents. » « Je leur ai dit tout à propos des hommes que je sers. » « Et ils ont alerté les Autons. » « Ils ne veulent pas être la cible de leur colère. » « Mais toi, tu vas pas les dire. » « Tu vas pas les prévenir. » « Les cris et les bruits deviennent plus proches. » « La voix de Sophia devient tranquille. » « Elle court du coin sombre de la maison devant toi avant que tu puisses répondre. » « Un des serviteurs d'Autons est si près que tu peux sentir qu'il est tout près. » « Ils remarquent quelque chose et appellent les autres. » « Il y a plus de voix autour de toi maintenant. » « Ils approchent de la maison depuis la cour et ils l'encerclent. » « Un d'eux semble pas régulièrement impatient et ennuyé. » « Tu as entendu déjà cette voix aujourd'hui. » « C'est Dorius Auton. » « Si t'es là, fille, tu ferais mieux de sortir avant que je perde ma patience. » « Tout sera pardonné. » « Tu pourras retourner où tu es. » « Tu le sais. » « Alors, mais si tu le fais pas, je te tirerai par les cheveux. » Le jeune Arknien, le sabre, frappe la porte. » « Il est en train de perdre sa patience pour du bon. » « Sophia se tient au mur dans l'obscurité, essayant de rester tranquille. » « Elle te jette un regard. Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Tu entends son cœur qui bat la chamade. » « Est-ce que tu peux agir contre les ordres des Arknien ? » « Est-ce que tu as la possibilité de défier le noble ? » « Try to stop Auton. » « Il y a des choix que je voulais faire que je ne peux pas faire. » « Je vais essayer de stopper Auton. » « Alors, tu te montres devant Auton. » « Tu marches doucement à travers la porte. » « Sophia reste derrière toi. » « Le jeune et grand Arknien te regarde de haut. » « Sa condescendance, son sourire condescendant te choque. » « Une voix autoritaire, une voix sûre, vous répondez à sa question. » « Il n'y a pas de fille fugitive dans cette maison. » « Qu'est-ce que tu dis là, gamin ? » « Je ne te parlais pas à toi, sort de mon chemin. » « Auton n'a pas besoin de permission pour entrer. » « Alors, il rentre quand même. » « Tu restes dans son chemin. » « Tu t'es déjà assuré que le jeune Arknien, qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. » « Tu lui as rendu un grand service. » « T'as déjà fouillé la maison, il n'y a personne. » « Pourquoi est-ce que tu doutes de mes mots ? » « Pourquoi ? » « Toi, t'es un paysan. » « Comment tu oses te mettre dans le chemin d'un Arknien ? » « Tu dois avoir essayé d'épargner des vies. » « Auton te jette une gifle énorme et tu sens que tu t'envoles. » « L'Arknien sort son sabre et le fait tourner en l'air. » « Mais alors, un des hommes crie. » « Monsieur, elle est là, elle est là ! » « L'Arknien se retourne et brusquement s'enfuit. » « Sophia, es-tu à profiter de ta distraction pour grimper à la fenêtre par derrière ? » « Tu te remets, tu sautes sur tes pieds et tu t'échappes de la maison de la même façon. » « La petite silhouette de Sophia gagne de la distance, loin devant. » « Un des hommes de Auton la chasse, prête à l'attraper à tout moment. » « Mais alors, quelque chose d'incroyable arrive. » « Sophia lance un son. » « Sophia produit un son incroyable. » « Et tout l'air autour d'elle s'entoure de parcelles dorées, de petits points dorés. » « L'homme d'Auton tombe sur le sol, se cogne en la tête. » « Sophia reste immobile une seconde, encore incertaine de ce qu'elle vient juste de faire. » « Qu'est-ce que c'était que ça ? » « Auton crie à ta droite. » « Ah, c'est ça ! C'est une sorcière ! Saisissez-la ! » « Magique ! Sophia, une sorcière ? » « La silhouette de Sophia disparaît à l'horizon. » « Les hommes d'Auton lui donnent la chasse, mais ils ne la trouveront jamais dans l'obscurité. » « Tu la regardes partir. Est-ce que tu la reverras jamais ? » « La fille échappée devient ce dont tout le monde parle dans le district. » « Tu entends que Sophia est parvenue à s'échapper de la ville. » « Les Autons sont furieux. » « Après cette apparition subite, elle disparaît de ta vie une fois de plus. » « Tu ne la verras plus avant très 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 longtemps. » « Nous arrivons à 15 ans, à l'année 1933. » « Et cela les amis, ce sera pour le prochain épisode. » « A bientôt, ciao ciao ! » « Sous-titrage ST' 501 »